Voilà je disais donc, alors là c'est parti pour l'enregistrement, donc nous faisons le thème aujourd'hui Hommes et Femmes créant l'image de Dieu et puis les autres trois thèmes qui suivent donc je redis sont sur la chute et la réconciliation ainsi que le troisième thème sur le langage de l'amour avec le cantique des cantiques et puis le quatrième thème l'homme et la femme à l'image du Christ qui donne sa vie pour son épouse l'église Voilà donc pour le premier thème d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui révèle dans le livre de la Genèse Hommes et Femmes il est créa, à son image il est créa et puis plus loin il est parlé que l'homme quitte son père et sa mère pour prendre son épouse et tous les deux ne font plus qu'un donc c'est indiqué dès le début de la Sainte Écriture que Dieu a donné un but ici-bas, c'est que nous soyons dans l'unité de l'amour et cette unité de l'amour, elle est, je dirais, c'est pas Dieu qui l'a créé pour nous afin que nous la vivions dans notre coin c'est le mot image le mot image qui nous indique que la création de Dieu, elle est le reflet de ce qu'il est lui notamment dans cette unité que nous avons à vivre entre nous et plus particulièrement dans le couple Dieu et Trinité, c'est-à-dire trois personnes, le propre de la foi chrétienne, c'est que nous croyons en Dieu qui est unique en trois personnes les religions, autres monothéismes, affirment que Dieu est unique mais pas en trois personnes et donc c'est ce qui fait que dans la révélation chrétienne, il s'insiste sur le fait que Dieu est amour quand on lit le Nouveau Testament, notamment Saint Jean, il parle plusieurs fois que Dieu est amour il est amour parce qu'il est relation entre trois personnes et c'est difficile de concevoir, sur le plan humain, qu'un s'aime tout seul parce que le propre de l'amour c'est de se donner et donc en Dieu qui sont trois personnes, il y a le don total de chaque personne aux autres et c'est ce qui fait en eux cet acte d'amour total et cet acte d'amour total au sein de la Trinité il est d'abord infini, il n'a pas de commencement ni de fin puisque Dieu est éternel et en même temps il déborde sur un acte créateur en faisant la création et en faisant notamment dans la création l'homme et la femme à l'image de cet amour tout donné au sein de la Trinité c'est pour cela que la Bible insiste sur cette parole faisons l'homme à notre image faisons l'homme et la femme à notre image et le but donc de la vie de l'homme et de la femme c'est justement de refléter cet amour uni et trinitaire ne faire plus qu'un dans l'amour et reflet de l'amour trinitaire alors je vais excusez-moi je dois faire un peu la caméra bouger un peu il ne se voit pas grand chose alors tac ah oui j'ai quelques problèmes là hop voilà donc on est femme nous sommes créés à l'image de Dieu et en même temps différents et complémentaires alors différents il n'y a qu'à regarder physiquement on voit qu'il y a quand même des différences entre l'homme et la femme ça coule de source même s'il y a des théories actuellement qui parlent théories du genre que l'homme et la femme se choisissent culturellement et non pas comme ils sont et non pas biologiquement je ne sais pas ces théories sur quoi elles se fondent mais quand moi je me souviens une fois que j'étais dans un train où j'avais discuté avec une anglaise à l'époque je parlais un peu mieux anglais qu'aujourd'hui et justement elle me soutenait déjà qu'on choisissait sa sexualité que le corps n'avait pas d'importance moi je lui dis excusez-moi mais je n'arriverai pas comme ça à développer des choses que vous avez et vice versa donc il y a une donnée physique qui fait qu'on est soit homme soit femme et on ne peut pas être se changer comme ceci et même ceux qui s'amusent à se changer même s'il y a des apparences physiques leur tête reste soit masculin soit féminin on ne change pas en fonction du corps aussi donc j'avais déjà entendu d'ailleurs un témoignage là-dessus donc Dieu nous a fait complémentaires et différents en même temps alors c'est cette alternance alternance je dirais entre féminité et virilité douceur et force on retrouve aussi communication efficacité et puis tout le fonctionnement aussi propre de l'homme et de la femme alors des fois il y a des nuances des inversions ça arrive suivant l'éducation que l'on a eu et tout mais normalement on a des cerveaux qui sont en fonction de différemment l'homme est d'habitude plutôt monotache et la femme multitâche alors des fois il y a des changements parce qu'il y a des formes d'éducation et moi je sais que quand je veux fonctionner j'ouvre un casier après l'autre et puis voilà ça fonctionne comme ça et puis si il y a quelqu'un qui me raconte une dame beaucoup de choses dans la minute je vais retenir deux trois trucs essentiels puis après j'aurai difficulté à enregistrer le tout quoi parce que comment fonctionne un casier chaque fois il faut ouvrir retenir et alors je compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et puis des fois après j'oublie ou il faut que je note sinon c'est pas possible donc pour une femme apparemment c'est plus simple de pouvoir se connecter à plusieurs sujets et aller en parler facilement dans un temps assez record que c'est un peu comme ça la différence où il paraît aussi au niveau des yeux le style souvent les couples j'en parle où l'épouse déplace un objet de son époux elle le met sans mauvaise volonté elle le déplace d'un, deux mètres puis l'époux revient et trouve plus l'objet à sa place alors il demande à son épouse où est-ce que tu as mis l'objet qui était là mais tu ne le vois pas c'est à côté non comme l'homme il fonctionne avec des sélections à la vue il faut qu'il oriente son regard vers le lieu et placer l'objet pour voir que l'objet l'a quoi donc chez madame comme il y a un fonctionnement de vue à la fois de tout à la fois puis dans les nuances elle le voit tout d'un seul coup et du coup voilà il y a ces différences là qui existent dans la façon de se comporter puis d'être en dialogue des fois c'est des sujets à dispute même parce qu'ils s'énervent enfin je suis encore déplacé mes affaires mais non c'est juste à côté ça a été déplacé pour l'un c'est pas déplacé pour l'autre c'est déplacé quoi voilà donc c'est des sujets de différence qui se vivent qu'il faut connaître je dirais ces différences sinon ça peut être des sujets à frustration si on les intègre pas bien en se disant mais voilà mon époux il fonctionne comme ça moi je fonctionne comme ça et vice versa et ça prend je dirais à mieux s'accueillir dans cette différence sur hommes et femmes je me souviens aussi il y avait une histoire qui était racontée où il y a monsieur et madame qui font déplacement et puis dans une ville il n'y avait pas de GPS à l'époque dans une ville ils perdent la direction donc ils arrivent à un feu rouge alors ils discutaient tous les deux le monsieur il faut demander à quelqu'un de compétent pour retrouver la route madame elle trouvait que ce n'était pas nécessaire donc elle ouvre la vitre au feu rouge elle demande à une passante où est-ce qu'il y a la direction pour aller je ne sais plus où alors la dame vous allez là-bas mais je connais j'ai de la famille aussi alors madame intéressée elle répond aussi elle discute pendant tout le feu rouge il passe le feu vert puis encore un feu rouge puis finalement monsieur un peu énervé démarre au feu vert et on ne savait toujours pas où était la direction mais elles avaient discuté ça avait été agréable quoi le moment passé ensemble et le monsieur qui dit à madame je t'avais bien dit qu'il fallait demander à quelqu'un de compétent voilà donc le monsieur qui cherchait l'efficacité madame plutôt la relation de communion et puis donc finalement ils retrouvent la route et ils arrivent donc sur le lieu où ils devaient aller alors les deux messieurs se saluent alors le voyage s'est bien passé monsieur dit bon on a mis un bon temps mis à part un peu perte de temps d'endroit mais on a mis un bon temps dans l'ensemble donc efficacité et puis les deux dames se rencontrent le voyage s'est bien passé oh super j'ai une rencontre dans la ville à discuter avec quelqu'un qui connaissait aussi le lieu ça a été vraiment magnifique alors voilà le rapport communion communion relation chez madame et donc les deux ensemble quand c'est vécu dans la complémentarité ça enrichit quand c'est vécu dans l'opposition ça devient négatif voilà donc l'église maintient toujours ce rapport de la différence dans la complémentarité non pas dans le rapport de force ou de ou de violence quoi alors donc l'aspect suivant c'est en effet pour être donné et pour vivre les uns les autres dans la communion alors nous recevons de Dieu dès le début dans notre corps humain tout ce qu'il faut pour vivre dans l'amour alors je n'irai pas plus loin sur les conséquences du mal qui est entré dans notre humanité c'est plutôt le père Hubert qui développera ça la prochaine fois mais en tout cas nous sommes faits pour nous donner dans l'amour et c'est comme cela que nous nous réalisons Dieu nous a fait par amour afin que nous vivions de cet amour et lorsque nous nous donnons dans l'amour d'une manière totale et bien nous réalisons le sens même de notre existence et essence c'est à dire ce pour quoi nous sommes faits je vous cite par exemple Benoît XVI qui disait ceci l'amour est la vraie morale du christianisme qui s'oppose à l'égoïsme donc nous sommes vraiment faits pour aimer ou encore le pape François l'église a condamné le plaisir inhumain brut vulgaire mais elle a en revanche toujours accepté le plaisir humain sobre moral le plaisir arrive directement de Dieu il n'est ni catholique ni chrétien ni autre chose il est simplement divin donc là c'est un point sur lequel avec Saint Jean Paul II l'église disons avec ses catéchèses qu'il a faites dès les années 1980 re-réfléchit sur ces aspects-là qui étaient je dirais un petit peu mis de côté et notamment la dimension du désir du désir qui fait partie de ce que Dieu nous a donné il est normal de désirer on désire une pomme on désire telle chose on désire aussi un homme et une femme et c'est normal je dirais ça fait partie de ce qu'il y a en nous du même et donc cet aspect-là c'est un aspect sur lequel il est important de s'y arrêter de s'y arrêter pour apprendre je dirais à identifier nos désirs intérieurs à les identifier et en même temps les orienter comme il faut parce que les désirs je dirais c'est un petit peu comme de forêt jungle ça peut partir dans tous les sens il y a besoin aussi de canaliser par exemple une source qui sort si on la canalise on va pouvoir irriguer des jardins et tout ça sinon c'est difficile et bien voilà il y a quelque chose de brut en nous qui demande à avoir aussi à la fois une maîtrise de soi et une orientation aussi de ses désirs des pulsions et autres qui en soi sont bonnes par exemple la colère qui est classée dans des vices capitales en fait c'est une passion elle devient mauvaise lorsqu'elle est débordante lorsqu'elle n'est pas maîtrisée par exemple quelque chose m'énerve au lieu de me retenir je vais insulter celui qui m'énerve devant qui n'avance pas en voiture classique quoi voilà donc on va s'arrêter un petit moment là dessus avant cela je vais voilà il y a aussi vous parler un petit peu du circuit de la récompense qui est bien naturel alors par exemple j'ai un besoin j'ai faim donc je ressens en moi la faim et puis néanmoins le désir je veux de la nourriture et donc j'analyse ce besoin je vois le choix nécessaire de manger donc je vois une pomme qui me disons qui me donne l'appétit je veux la manger j'ai faim je choisis de la manger et puis je passe à l'action je fais un repas je mange je me régale bien et puis après cela j'éprouve du plaisir parce que j'ai bien manché j'ai bien bu merci petit Jésus et j'ai la satisfaction d'avoir vécu ceci la sensation de bien être et l'envie aussi de recommencer parce que par exemple si on parlait tout à l'heure des bons gâteaux qui sont faits chez Brochard ou en dessous bon ben voilà on a goûté quelque chose de bon et on a envie de recommencer parce que c'est excellent et alors c'est pour ça que des fois qu'il y a la queue dans certains pâtissiers parce que ils font des bons de pâtisserie quoi ça touche le plaisir et le désir alors là dessus je vais m'arrêter un petit moment et vous laissez un questionnaire où vous allez pouvoir prendre à peu près 5-10 minutes c'est un questionnaire qui est personnel qui n'est pas pour deux qui est personnel vous allez pouvoir un petit peu lire ceci et vous interroger en silence là dessus et vous pouvez reprendre après ceci chez vous tranquillement quoi alors juste il faut que je mette en pause la caméra là voilà nous allons reprendre alors donc nous sommes fait aussi dans une dignité commune hommes et femmes à égalité et en même temps une altérité qui est fondatrice je dirais pour l'homme et la femme constitutive de ce que nous sommes alors Dieu a fait en sorte que cette différence nous rende nous rende complémentaires à la fois hommes et femmes et aussi dans le genre humain parce que tout le monde n'a pas les mêmes dons et talents et que nous soyons je dirais pousser pousser à la solidarité c'est à dire je cela évite de se prendre pour tout puissant et de se sentir dépendant aussi des autres dépendant à la fois des dons et des talents que les autres ont et que je n'ai pas et puis au sein de la vie de couple c'est la même chose aussi d'avoir aussi cette solidarité et dépendance qui font que l'un apporte à l'autre et réciproquement alors cette altérité et dignité en même temps nous voyons dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu donne à l'homme la femme alors tiré de sa chair qui veut dire que tous les deux sont d'une même nature et bien l'homme s'exclame par un cri d'émerveillement enfin voici l'eau de mes eaux la chair de ma chair et qu'est-ce qui est mis en avant là-dessus que l'on peut aujourd'hui davantage développer c'est tout d'abord ce regard d'émerveillement de l'un sur l'autre être émerveillé de ce qu'est l'autre de se recevoir l'un et l'autre dans cette différence un regard donc la Bible nous invite à avoir tout d'abord un regard je dirais contemplatif qui apprend accueillir l'autre dans son être tout entier dans l'émerveillement de ce qu'il est je dis ça parce que nous français on est quand même pas mal formés à la critique où rapidement on remarque qu'il y a un signe qui est plus haut que l'autre enfin ainsi de suite et ça peut prendre des proportions des fois qui font le tout et donc de se dire d'abord l'autre est un don de Dieu et une beauté dont Dieu me fait cadeau et de l'accueillir dans cette attitude intérieure de cadeau qui m'est fait et cela dans la vie de couple j'entendais l'autre fois un couple qui me disait au quotidien tous les jours on se dit des belles choses des belles choses qui nous touchent l'un et l'autre quoi et d'avoir aussi cette relation je dirais dans la relation de notre humanité de voir les autres comme un cadeau et non pas un danger qui risque de nous contaminer du virus mais un cadeau que Dieu nous fait je dirais ça change beaucoup le rapport les uns avec les autres c'est pas parce que un tel a une tête que ça doit être forcément un djihadiste ou un autre qui a cette autre tête que parce que je le ressens pas et donc de suite je cherche à mettre des distances et d'avoir ce regard en premier lieu d'émerveillement de don de contemplation nous aide beaucoup alors j'embraye sur ce point justement où je parlais que nous sommes faits pour l'amour et donc j'ai tiré quelques citations l'un aimé s'est décidé d'accepter l'autre tel qu'il est ou encore aimer c'est laisser l'autre être lui-même sans l'obliger à s'adapter à notre image sinon nous aimons le reflet de nous-mêmes que nous voyons en lui c'est à dire je veux j'accueille plus l'autre à l'image de Dieu je l'accueille à mon image et donc l'image de Dieu elle est infinie elle est mystère elle est grande immense l'image que j'ai elle est toujours éductrice et c'est pour cela que je vous parlais d'être émerveillé devant le don qui m'est fait de l'autre comme un cadeau de Dieu qui me dépasse complètement qui est un mystère qui est un mystère c'est à dire j'en ai jamais fait le tour à partir du moment où dans la vie de couple il se dit ben je te connais tellement bien que j'ai fait tous les tours la relation de l'émerveillement est finie parce qu'il n'y a plus rien à découvrir puis rien à découvrir et donc ça va aller dans une dégénérescence de relations petit à petit alors que lorsque je garde cette attitude profonde de me dire dans l'autre j'ai toujours un émerveillement à avoir et puis à découvrir quelque chose qui me dépasse et en effet dans des situations diverses de la vie vous pouvez découvrir des aspects de votre conjoint qui ne vous avait pas encore été forcément révélés parce que nous sommes à l'image de Dieu et Dieu nous donne une capacité en nous d'aimer au-delà de notre condition humaine d'aimer plus que tout de se donner totalement et le propre de l'amour c'est qu'au plus on aime au plus on grandit dans l'amour il n'y a jamais de fin autant notre corps il se réduit au fil des années autant l'amour il peut être développé jusqu'à la fin de notre vie il n'y a pas de limite et justement la relation de l'un à l'autre n'est pas une relation d'abord intellectuelle c'est à dire je te choisis parce que je te rationne ou j'intelligise sur toi je te choisis parce que je t'aime et c'est le propre de l'amour qui fait que je vais regarder dans un dépassement de moi-même et l'autre aussi au-delà de ce que je le perçois mais je ne perçois pas l'autre d'abord sur le plan intellectuel sur le plan de la raison sur le plan de l'amour et ceci est non seulement fondateur dans la relation de l'homme et de la femme mais aussi dans la relation avec Dieu parce que Dieu on ne le comprend pas on le reçoit avec foi et amour d'abord il y avait saint Augustin qui disait à chercher le mystère de la Trinité et donc il se creusait la pète pour chercher ce mystère lui c'était un intellectuel il était formé philosophiquement il voulait trouver ce mystère puis un jour il a ce fameux songe où il voit un enfant au bord de l'eau alors il creuse un trou dans le sable il prend un seau il met de l'eau dans le trou il fait débat il vient il met l'eau dans le trou il fait débat il vient ainsi de suite et puis saint Augustin au bout d'un moment lui demande mais qu'est-ce que tu fais là mon enfant ben j'essaie de mettre l'eau de l'océan dans ce trou alors saint Augustin lui dit mais tu n'arriveras jamais c'est impossible et l'enfant lui dit il est plus facile pour moi de mettre l'eau de l'océan dans ce trou que pour toi de comprendre le mystère de la Trinité et saint Augustin à partir de là a saisi que d'abord la Trinité se contemple s'aime s'adore on a foi en elle et à partir de là il a écrit des livres et des livres de contemplation du mystère qui sont les plus beaux de la chrétienté il a compris que d'abord c'était l'amour et donc voilà le premier acte à avoir c'est celui d'aimer l'autre tel qu'il est alors là j'ai trouvé une autre image un peu plus d'un autre ton alors aimer l'autre c'est l'aimer sans oublier de s'aimer parce que sinon on ne peut pas aimer l'autre sans s'aimer soi-même c'est le commandement qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même donc il ne faut pas s'oublier et puis aimer l'autre c'est du père Pascalide un prêtre catholique de l'Emmanuel qui a écrit un livre disant que aimer l'autre sans l'utiliser sans l'utiliser alors je vais un petit peu m'arrêter là-dessus parce que ce point d'aimer l'autre sans l'utiliser c'est pas si facile que ça en fait on est tous tentés de plus ou moins utiliser l'autre d'une manière consciente d'une manière oui malheureusement des fois consciente mais des fois aussi inconsciente alors posons-nous la question comment aimer l'autre justement sans l'utiliser alors cela demande tout d'abord un chemin d'amour et d'ouverture à ce qu'est l'amour en tant que tel authentique et puis aussi un changement une conversion dans nos relations alors tous sans exception nous avons toujours deux manières d'aimer seulement deux pas plus alors soit nous aimons soit nous utilisons c'est l'un et l'autre ça ça existe depuis notre enfance c'est comme ça quoi alors dans le second cas nous pouvons avoir l'aspect d'être tourné vers l'autre mais en réalité nous sommes tournés vers nous-mêmes je peux donner quelques exemples alors quelqu'un qui donne l'impression d'écouter quelqu'un d'autre mais en fait ce qui l'intéresse c'est de soutirer des informations alors cela veut dire qu'utiliser l'autre pour soi-même ça va réduire le lien avec lui et le chosifier c'est à dire je l'utilise parce que j'en ai besoin c'est une chanson c'est plus une personne ou encore imaginez-vous vous êtes invité par un ami dans la campagne donc vous y allez joyeux ainsi de suite et puis à votre arrivée vous le trouvez en train de refaire toute la cuisine à peindre ainsi de suite puis vous êtes obligé de lui dire est-ce que tu as besoin d'un coup de main quoi et vous repartez de là avec la sensation d'avoir été peut-être un peu utilisé quoi voilà alors évidemment on n'agit pas tout le temps comme ça ou encore je vais vous citer aussi le pape Saint Jean Paul II il avait écrit un livre très riche amour et responsabilité alors il introduit dedans une distinction entre deux normes personnalistes et utilitaristes et dedans il met en avant justement l'acte d'aimer ou d'utiliser c'est-à-dire traiter l'autre comme une personne c'est au fond le reconnaître dans ce qu'il est dans sa valeur et l'aimer en tant que tel et puis dans l'autre sens il parle de l'utilitarisme qui lui est déshumanisant pourquoi ? parce que nous sommes des personnes et donc libres on ne peut pas enfermer l'autre dans nos chosifications être libre c'est justement choisir sa finalité ce qui n'est pas tout le temps aussi le cas je peux par exemple utiliser mon ordinateur mais je ne peux pas utiliser de la même façon une personne alors imaginez-vous dans la vie de couple un mari qui devient à un moment donné très gentil très serviable pour son épouse alors bien parce qu'il avait besoin peut-être de quelque chose derrière et puis quand ceci est vécu l'autre en fait le ressent sans forcément pouvoir le nommer et même il peut le vivre des fois comme une agression sans que ce soit nommé et cette relation que nous avons avec l'autre va aussi conditionner notre relation avec Dieu je peux aussi utiliser Dieu comme une chose ou l'accueillir comme idée alors est-ce qu'un peut se passer réellement de l'utilitarisme c'est-à-dire d'un amour intéressé alors c'est non parce que on a sans cesse des besoins et donc d'être aidé ainsi de suite mais cependant dans notre choix intérieur on doit arriver à ceci c'est la finalité c'est-à-dire aimer l'autre comme il est alors cela suppose des fois d'un petit peu relire notre vie de cesser d'agir automatiquement par exemple je conduis l'aîné chez l'orthophoniste si tu vas faire les comptes c'est du donnant-donnant ou encore imaginez-vous vous dites à votre enfant de ne pas se resservir à table alors pourquoi pourquoi ne pas se resservir et pour se poser la question est-ce que c'est parce que c'est mal élevé ou en fait c'est pour vraiment ou est-ce que c'est par rapport à des invités qui sont là ou c'est mal fait de faire ceci ce qui est juste ou est-ce que c'est d'abord pour bien éduquer l'enfant dans le but de son bien quelle est l'intention qui préside au début est-ce que c'est d'abord lié seulement à une éducation par rapport à la relation aux autres ou est-ce que c'est vraiment pour le bien de l'enfant lui faire comprendre que voilà de se resservir comme ça sans rien dire c'est mal poli donc c'est bien pour toi de d'attendre et de demander d'abord aux autres allez donc là on est au niveau de l'intention l'intentionnalité en soi le fait extérieur est bon mais quelle est l'intention qui préside est-ce que c'est parce que j'aime que les autres disent du bien sur moi mon enfant est très bien éduqué ou est-ce que c'est vraiment pour bien éduquer mon enfant alors cela veut-il dire que l'on ne peut plus rien demander à l'autre que si je trouve du plaisir à rencontrer mes amis je suis utilitariste alors bien sûr que non lorsqu'on agit dans la relation de personne à personne tout d'abord on éprouve une joie profonde celle d'aimer l'autre tel qu'il est et non pas pour d'abord trouver son plaisir à rencontrer quelqu'un par exemple il peut des fois s'exercer vous êtes dans une réunion d'amis où vous pouvez parler facilement les uns les autres est-ce que vous prenez du temps 10 minutes à aller voir quelqu'un dont vous n'avez pas envie de voir et de l'écouter de parler de lui seulement de lui voilà un critère des fois qui nous permet de nous dire est-ce que quand je suis en relation avec les autres j'y vais pour moi ou est-ce que j'y vais vraiment pour l'autre alors regardons aussi quelle est la différence entre aimer l'autre et l'utiliser alors le verbe utiliser en fait c'est un peu trompeur il existe des personnes qui sont des fois manipulatrices ou des personnes narcissiques qui structurellement ignorent les relations des intéressés même si elles ne l'avouent ni se l'avouent elles sont toujours utilitaristes là dans des cas je dirais qui sont graves quoi structurels quoi avoir une personnalité narcissique et des traits narcissiques c'est pas pareil c'est pas pareil parce que dans un cas la personne ne peut pas s'en sortir et dans l'autre on s'en rend compte on s'en rend compte donc cela veut dire quoi cela veut dire que tous à un moment donné on a des fois des comportements qui sont utilitaristes mais qu'on peut aussi regarder et changer par la suite c'est différent d'avoir une habitude dans laquelle on ne s'en rend pas compte et on agit tout le temps comme ceci par exemple moi en tant que prêtre je pourrais me dire tiens je vais prendre mon temps de prière systématiquement pour préparer mon homélie je suis là dans le fonctionnement utilitariste de Dieu je ne suis pas dans nos relations de gratuité avec lui en sachant que nos intentions elles ont besoin avec le temps de se laisser purifier et d'avancer de cette manière alors voilà il faut donc se demander est-ce que j'agis seulement pour moi ou est-ce que j'agis pour l'autre en vivant des relations qui vont me transformer et en même temps rendre aussi l'autre heureux est-ce que j'aime l'autre pour l'autre dans le but de le rendre heureux et non pas d'abord pour me faire plaisir à moi-même et lorsqu'on agit dans ce but-là on n'est pas dans des joies passagères mais dans des joies durables elles sont profondes on peut se demander aussi avant chaque relation autrui quelle est mon intention quand je demande par exemple un petit peu le même cas de tout à l'heure je demande à un de mes enfants de se lever de table pour chercher du sel est-ce que c'est pour son bien ou est-ce que c'est parce que moi j'ai besoin de sel cela demande quand même un choix de se dire voilà je choisis d'aimer dans cette relation de personne et non pas de relation d'utilitariste en fait ce choix-là c'est celui le choix de la sainteté c'est ça être saint c'est-à-dire aimer comme Dieu nous appelle à aimer il y avait le saint Thérèse de l'enfant Jésus qui disait elle formulait son amour au bon Dieu elle disait faire plaisir au bon Dieu le désir est une chose faire plaisir au bon Dieu c'est-à-dire renoncer en elle-même tout en s'aimant elle-même en Dieu mais d'abord de chercher à faire plaisir au bon Dieu saint Paul dit dans une de ses lettres quand on est célibataire on a le temps pour faire plaisir au bon Dieu quand vous êtes en couple vous êtes là pour vous faire plaisir à l'autre et cela demande donc chaque fois ce décentrement de soi-même à la fois dans la relation avec Dieu et dans la relation avec l'autre voilà donc ces aspects de l'amour intéressé ou l'amour utilitariste je ne vais pas aller plus loin là-dessus je vais vous distribuer aussi un questionnaire qui pourra vous aider un petit peu à réfléchir individuellement là-dessus je ne vais vous laisser que quelques minutes parce que l'heure tourne et arrêter donc quelques instants voilà excusez-moi je reprends l'enregistrement parce que l'heure tourne voilà alors pour terminer c'est ce topo alors tous les deux ne feront plus qu'un c'est le projet de Dieu sur l'humanité hommes et femmes et puis alors aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre c'est regarder ensemble dans la même direction c'est Saint-Exupéry qui disait ceci donc cela veut dire unis ensemble pour avancer aussi ensemble dans une même direction un même projet un même projet de couple de vie de famille une même mission aussi que Dieu confie alors là c'est le point sur lequel je dirais c'est à vous à demander à Dieu qui vous éclaire justement sur le fait que vous soyez un et que vous avez reçu aussi une mission commune pour manifester cette unité de l'amour autour de vous ça c'est le propre du mariage du sacrement du mariage c'est à dire que vous soyez un et manifester cet amour dans votre entourage auprès de vos enfants et aussi auprès de votre entourage alors mission commune ben moi je vois mes parents ma mère elle a une maladie de Parkinson depuis longtemps ben mon père finit sa vie avec trois quarts du temps à s'occuper de ma mère mission commune bon ça passe par des situations multiples et diverses et puis je termine donc l'amour est appelé à se donner totalement donc c'est le Christ qui est uni dans le sacrement du mariage pour ne faire plus qu'un et l'union entre deux est renforcée par le sacrement qui est donné pour les baptiser et dans lequel vous vous engagez à vivre un amour totalement donné avec quatre piliers qui est pour toute une vie à deux alors la pleine liberté dans l'engagement ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte dans l'engagement à la fois extérieur et intérieur mais en même temps que vous respectiez aussi cette pleine liberté de l'un et de l'autre jusqu'au bout on ne sait pas dire qu'on remet en cause nos engagements de fond mais la pleine liberté ça veut dire qu'il peut y avoir des fois des liens affectifs émotionnels psychiques physiques qui font qu'il y a des liens qui sont des fois pas forcément épanouissants pleine liberté toujours on a une conscience et cette conscience doit être respectée par exemple l'église a toujours maintenu que la conscience est le dernier je dirais point sur lequel on interroge pour prendre une décision et la conscience doit être toujours suivie finalement pour montrer ceci avec le disons le secret de la confession qui est absolu il y avait la reine de Prague qui se confesse à un prêtre le roi voulait savoir ce qu'elle lui avait dit le prêtre a refusé il a été martyrisé jeté par le pont parce que lui il s'était engagé à la fidélité du secret de la confession et le mari voulait tout à tout prix savoir pourquoi ce qu'elle lui avait dit mais il avait refusé donc fidélité totale c'est le don total de soi dans l'amour c'est à dire sans extra ni nouvel ordre on ne change pas pourquoi on s'est engagé l'indissolubilité ce que Dieu a uni l'homme ne peut pas le dissoudre c'est pour cela que même s'il y a des fois des divorces civils le mariage religieux demeure c'est à dire Dieu vous a uni dans un sacrement et le le divorce civil ne dissout pas le sacrement c'est deux réalités différentes une elle est je dirais liée à un engagement moral et administratif l'autre elle vient de Dieu elle est une alliance et l'alliance ne la déchire pas comme un papier et puis enfin l'union qui veut dire qu'il y a une union de coeur de corps et d'esprit donc on n'est pas des anges aussi de corps qui doit être appelé à l'ouverture de la vie bien sûr avec de certaines sagesse et maîtrise aussi et l'éducation pour que les enfants grandissent dans une vie équilibrée humaine et aussi chrétienne voilà donc un petit peu ce premier exposé sur